Entraînée de perte de vitesse depuis plusieurs années maintenant, la série Need for Speed n'est plus que l'ombre d'elle-même. Après un NFS Pro Street très moyen en 2007, Electronic Arts a livré, il y a un an maintenant, l'un des plus mauvais épisodes de la saga avec Undercover. A la ramasse techniquement, sans véritable identité, le jeu a été un échec à tous les niveaux pour EA. A tel point que l'éditeur américain a décidé de redistribuer les cartes afin de repenser complètement leur manière d'appréhender la série. Trois jeux ont ainsi été proposés à trois studios différents. Axé sur le fun, NFS Nitro sera uniquement développé pour la Wii et la DS. Need for Speed World Online, exclusif au PC, sera quant à lui développé par Blackbox. Et enfin Shift, l'épisode disponible sur 360 et PS3, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, a été créé par les équipes de Sly Team Ad Studio. Certains de ses employés ont notamment travaillé sur les excellents GTR et GT Legends, des simulations plus réduits réservées aux joueurs PC. En optant pour ce développeur, EA a donc choisi de donner une nouvelle dynamique à la série. Terminer les courses-poursuites en ville avec la police, ainsi que les heures passées à tuner sa caisse. Et bienvenue sur des circuits fermés où le moindre virage devra être pris avec précaution. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Avec Shift, EA a revu ses ambitions. Le tuning, les bimbos, les cours illégales dans des environnements ouverts, c'est tendance, mais ça ne fait pas tout. Surtout dans ce qui reste, malgré tout, un jeu de course automobile. Cette fois-ci, recentrage complet donc, c'est la compétition qui prime. Vous voici donc propulsé sur des circuits fermés comme Laguna Seca, Spa ou Silverstone, au volant de voitures réalistes, plutôt bien modélisés d'ailleurs. On en compte, soit dit en passant, une bonne soixantaine, ce qui reste raisonnable, mais pas extraordinaire comparé à la concurrence. En solo, le mode de jeu principal, c'est le mode carrière. Rien de bien nouveau, me direz-vous. Eh bien non, mais il faut noter que le système de progression a tout de même été très bien pensé. Là aussi, on en termine avec les scénaris sans intérêt et les cinématiques lourdingues pour se concentrer sur les courses. Au départ, vous aurez un simple tour de chauffe à effectuer. Celui-ci déterminera votre niveau de pilotage et, par extension, le nombre d'aides qui vous seront nécessaires pour ne pas finir systématiquement hors de la piste. Ensuite, lors de chaque course, vous pourrez gagner un certain nombre d'étoiles qui permettront de débloquer de nouvelles compétitions. Elles s'obtiennent en gagnant une épreuve, mais aussi en remplissant des objectifs secondaires, comme réaliser un drift prolongé ou suivre une trajectoire parfaite dans les virages. En plus de tout cela, des points de profil vous seront également attribués, déterminant votre style de pilotage, à savoir agressif ou précis. Comprenez conduite brutale ou en finesse. Là aussi, plus vous obtiendrez de points et plus vous aurez accès à des caisses puissantes et à de vastes options de customisation. Peinture, pièces supplémentaires, etc. Mais le cœur du jeu reste le pilotage. A-t-on complètement abandonner la conduite arcade des anciens épisodes ? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non. Non, car vous devrez être plus agressif que précis dans votre pilotage afin de remporter les courses. Déraper dans chaque virage est quasi obligatoire, tout comme rentrer en contact avec les autres véhicules. Les touches sont multiples et il est d'ailleurs fréquent que l'on envoie les concurrents dans le décor. C'est d'ailleurs l'un des objectifs secondaires à remplir. A noter que l'IA est très forte à ce jeu. A tel point qu'il se pourrait bien que vous balanciez votre manette de rage après qu'un adversaire vous ait fait quitter la route à quelques encablures de l'arrivée. A vrai dire, on se rend très vite compte que la concurrence est bien trop agressive. Un défaut qui va en s'aggravant au fur et à mesure de votre progression. Pour ce qui est de la conduite en elle-même, le jeu est assez tolérant. A l'inverse d'un Forza par exemple, vous serez très peu sanctionné par des têtes à queue, même en cas de mauvaise utilisation du frein ou d'une accélération trop brutale. En revanche, là où la simulation reprend le dessus, c'est dans l'aspect réaliste de la vue cockpit. Parfaitement jouable, cette dernière est présente pour plonger le joueur dans les conditions d'une vraie course automobile. Pour ce faire, de multiples effets permettent de simuler la vision déformée d'un pilote. L'écran se trouble peu à peu en fonction de la vitesse à laquelle va son véhicule, tout comme il devient subitement flou si le contact avec un concurrent est trop viril. Bref, le paquet a été mis pour que les sensations soient au rendez-vous, et elles le sont. En prime, les dégâts sont également gérés, même s'ils n'ont pas un énorme impact sur la conduite. Need for Speed Shift n'est pas le jeu de course automobile de l'année, c'est certain. Même s'ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour, GT5, Forza 3 ou encore Dirt 2 sont ou seront bien au-dessus du titre d'Electronic Arts à tous les niveaux. Toutefois, avec cet épisode, la série Need for Speed redresse très clairement la tête. Visuellement déjà, Shift tient la route malgré quelques textures douteuses. La vue cockpit est d'ailleurs une vraie réussite grâce aux effets particulièrement bien sentis venant perturber le pilote en pleine course. Plus généralement, le bilan technique est presque irréprochable. Le seul gros point noir demeure les temps de chargement interminables entourant chaque épreuve. C'est bien simple, on a le temps de résoudre une énigme de Layton sans problème en attendant la course suivante. Ensuite, le contenu a de quoi tenir en haleine les joueurs pendant plusieurs heures. D'autant plus que viennent s'ajouter aux courses simples des épreuves spéciales comme des duels en un contre un ou des courses d'endurance. Et puis le côté voiture et compétition à débloquer reste un stimulant classique mais particulièrement efficace. Reste un gameplay assez déroutant, à mi-chemin entre la simulation et l'arcade. C'est peut-être à ce niveau que le jeu risque gros. Le public pourrait être un peu troublé par ce parti pris original. A qui s'adresse réellement le jeu ? Aux fans de la série ? Pas vraiment. Aux fans des simulations automobiles ? Pas vraiment non plus. Peut-être alors à ceux qui cherchent une alternative à un Race Driver Grid à qui Shift ressemble par bien des aspects.